Sandrine, tu me joues un morceau de piano ? Je veux bien écouter comment tu joues. Ok, ça c'est la partie technique, ça ne démontre rien. Prends plutôt la partie centrale, que je puisse sentir un peu tes émotions, enfin si tu as quelque chose en plus quand tu joues. Oui, bon, t'es pas faite pour le piano. Non, ça c'est évident. D'ailleurs, tant que tu n'as pas joué une étude de Chopin, tu n'auras jamais le niveau. Cette scène, je l'ai vécue lorsque j'avais 17 ans. Comme ça, sorti de nulle part, un professeur de musique me dit que le piano, ce n'est pas fait pour moi. Ça faisait plus de 13 ans que je faisais du piano. J'ai commencé le piano au conservatoire à 4 ans. C'est donc à peu près toute ma vie qu'il remettait en question en quelques secondes. Charles Aznavour a dit que la critique, si elle est constructive, peut vraiment aider un artiste. En revanche, si elle est gratuite, c'est un crime. On lui a dit qu'il était trop petit, trop laid, que ses chansons ne valaient rien, qu'il n'arriverait jamais. Pourtant, il a marqué l'histoire de la chanson française. Walt Disney s'est fait virer parce qu'il manquait de créativité. Et c'est suite à cet échec qu'il créa son premier studio d'animation. Je crois qu'on peut tous identifier à ce genre de situation où on a un rêve, un objectif, et tout à coup, un obstacle se dresse sur notre chemin. Pour moi, ça peut être une parole, un échec, quelque chose qui nous fait douter, peut-être même abandonner. Alors, comment passer au travers de ces difficultés, et même plus, comment les transformer en opportunités ? Eh bien, je me suis posé ces questions. J'ai repensé aux mots de mon professeur de musique, aux mots de tant d'autres qui ont croisé mon chemin, aux nombreux échecs que j'ai dû surmonter. Et je me suis demandé comment j'avais fait pour passer au travers de tout ça, et pour aller encore plus loin. Alors non, je ne suis pas moine bouddhiste, et je ne détiens pas la vérité. Mais j'aimerais partager avec vous ce qui a marché pour moi, et si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors j'en serais très reconnaissante. Donc voilà les quatre clés qui m'ont aidé à triompher de mes obstacles, et qui aujourd'hui m'aident à guider mes choix. Répondre avec la bonne attitude, prendre du recul, persévérer pour atteindre ses rêves, et exprimer la gratitude. Je vais vous les illustrer l'une après l'autre. Répondre avec la bonne attitude. Je pense que l'une des premières choses qui va influencer tout ce qui va suivre dans notre vie, c'est notre attitude face aux différentes situations. Peu importe notre âge, notre statut social, ou notre nationalité, nous allons réagir absolument tous différemment face aux situations de la vie. Une même situation va paraître totalement dévastatrice pour une personne, et tout à fait surmontable pour une autre. C'est la diversité de chacun. Différents états d'esprit, différentes manières de réagir, différentes pensées. C'est ce qui fait, selon moi, que certaines personnes sont plus heureuses que d'autres, peu importe sa situation amoureuse, familiale ou financière. Avant de m'expatrier aux États-Unis, j'ai eu la chance de vivre une retraite en Écosse. L'homme qui animait nos séances de méditation quotidiennes se faisait appeler Happy Bouddha, le Bouddha heureux. Ce fameux Happy Bouddha m'a transmis une notion qui m'est utile tous les jours de ma vie. La métaphore des deux poignards. Il m'a expliqué que lorsqu'une situation compliquée se présente à nous, c'est comme si nous recevions un premier poignard dans le ventre. Et ensuite, tout dépend de ce qu'on en fait. Soit, et malheureusement nous l'avons tous déjà fait, nous nous plantons nous-mêmes un deuxième poignard. Et ce deuxième poignard peut être le fait de remuer le négatif encore et encore, de porter trop d'importance à ce premier poignard et de faire un peu la victime. Ou alors, nous travaillons pour tenter de retirer directement ce premier poignard. et cette métaphore peut s'appliquer à toutes les situations de la vie, des plus insignifiantes aux plus graves. Alors, c'est vrai que nous ne partons pas tous égaux dans cette vie, que ce soit juste par la famille ou le pays dans lequel nous sommes nés. Mais alors, s'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qu'on peut influencer ? Quand j'étais au Panama pour un voyage humanitaire, j'étais dans la jungle, dans une communauté indigène, et j'ai vu deux hommes, avec la même famille, la même situation, les mêmes chances et les mêmes ambitions, mais avec deux vies totalement différentes. L'un d'entre eux avait voyagé, avait appris des langues, avait fait des études. L'autre était resté là, par peur d'échouer, pensant que sa situation ne lui permettrait jamais de réussir. Leur attitude face à la vie a été totalement différente, et leur vie également. C'est pour ça que je pense que notre attitude peut influencer toute notre vie. Alors, la prochaine fois qu'une situation compliquée se présente à nous, repensons à ce fameux Happy Bouddha, et plutôt que de se planter un deuxième poignard, essayons de nous enlever le premier. Prendre du recul. Je pense que devant chaque situation, il est bien de prendre du recul, de se placer en tant que spectateur ou spectatrice, et d'analyser la situation d'un point de vue extérieur. Par exemple, si l'on reçoit une critique, se demander si cette critique est gratuite. Si c'est le cas, prendre conscience que ce n'est qu'une pensée, qu'un point de vue, et que ça n'a peut-être rien à voir avec la vérité. Cette prise de conscience va nous aider à ne pas prendre sur soi, et à laisser passer cette critique. Donc au contraire, si cette critique est constructive, alors prendre ce qu'il y a à prendre, travailler sur ce point pour devenir meilleur. Quand le moment de choisir si j'allais entreprendre des études s'est présenté à moi, ma maîtresse m'a dit que ce n'était pas fait pour moi. Alors c'est vrai que je n'étais pas ce qu'on pouvait appeler une lumière, mais j'avais les notes, j'étais motivée et je travaillais beaucoup. Une camarade de classe qui avait exactement les mêmes notes que moi se faisait encourager par cette même maîtresse à entreprendre des études, alors que moi, elles m'ont dissuadée. Alors j'ai demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que mon amie qui a les mêmes notes que moi, et des notes très modestes, devrait faire des études et pas moi ? Elle m'a répondu, parce que je vous connais, je sais qu'elle y arrivera et pas toi. Alors j'ai pris du recul sur la situation, je me suis demandé si ce qu'elle disait était vrai, j'ai réalisé que ce n'était absolument pas fondé, et que ce n'était que son point de vue. J'ai donc décidé de ne pas l'écouter, et j'ai entrepris des études. Et durant tout mon parcours, j'en ai rencontré d'autres, des professeurs qui ont tenté de me décourager. Par exemple, un professeur d'anglais a dit à mes parents qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie d'élèves aussi nuls en anglais que moi, et que je n'apprendrais simplement jamais cette langue. Un directeur m'a même fortement encouragée à laisser tomber mes études. Encore une fois, j'ai pris du recul, je me suis demandé si ce qu'ils disaient était vrai, j'ai réalisé qu'ils ne me connaissaient absolument pas, et que ce n'était que leur point de vue. J'ai donc décidé de ne pas les écouter, et j'ai continué. J'ai obtenu ma maturité, j'ai entrepris des études universitaires en musique, j'ai eu un bachelor en musique, un master en musique, et aujourd'hui je vis aux États-Unis, et devinez quoi ? Je parle anglais. Comme quoi tout est possible. Prendre leurs paroles pour une vérité, et ne pas prendre du recul face à ce qu'ils disaient, aurait été une erreur monumentale de ma part. Toute ma carrière professionnelle en serait influencée, et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'aurais beaucoup de regrets. Mais tout ça n'est pas arrivé en claquant des doigts. J'ai dû travailler dur et persévérer. Persévérer pour atteindre ses rêves. Quand on a un rêve, ou une envie, malgré les échecs qui sont inévitables, il est important de garder en tête notre objectif. Walt Disney l'a dit, « If you can dream it, you can make it ». Je vous avais bien dit que je parlais anglais. Mais malheureusement, la bonne attitude ne suffit pas. Il y a toujours une part de travail considérable derrière chaque réussite. Quand j'étais au conservatoire, on m'a surnommée l'intello du solfège. C'est vrai que j'avais beaucoup de facilité, et que j'avais des notes presque maximales à chaque examen. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'avant de devenir cette intello du solfège, j'avais lamentablement échoué à mon premier examen de solfège, tout comme mon frère d'ailleurs. Je ne comprenais absolument rien, et j'étais vraiment très nulle. Je pensais que ma carrière musicale s'arrêtait là, malgré que j'avais 7 ou 8 ans. Je pensais que je ne ferais plus jamais de piano. Alors, ma professeure de piano m'a orientée vers une personne extraordinaire, une sœur du couvent de Saint-Maurice, sœur Marie-Élisabeth. Elle devait avoir 80 ans, mais avait une énergie incroyable et un savoir exceptionnel, et elle savait le transmettre. Alors, avec mon frère, nous avons travaillé une année, nous avons passé une année entière de travail acharné. Chaque jour, nous nous faisions répéter le solfège en utilisant les techniques de sœur Marie-Élisabeth. Chaque semaine, nous passions des heures avec elle à travailler le solfège, et elle était extrêmement sévère. Elle ne rigolait pas. Elle nous avait prévenus, « Je n'ai pas de temps à perdre, si vous ne travaillez pas, c'est dehors. » Avec mon frère, on tremblait de terreur. C'était très dur. Et tout ce travail, en plus de l'école, de nos devoirs, de notre pratique quotidienne de notre instrument, de nos cours d'instruments, de nos cours de solfège et de nos loisirs. Mais une année après, je me suis représentée à cet examen de solfège. Et j'ai eu 5 neuf sur 6. On m'avait enlevé un dixième pour la propreté. Alors ça en a valu la peine. Depuis ce jour, j'étais devenue l'intello du solfège. Tout me paraissait simple, facile et évident. Mais cette histoire m'a appris une chose. C'est qu'un échec, ce n'est qu'une opportunité pour devenir meilleur. Et qu'en persévérant, on ne peut que réussir. Exprimer de la gratitude. Si nous arrivons là où nous en sommes aujourd'hui dans la vie, ce n'est pas à cause, mais grâce à tout ce qui nous est arrivé et à tous les obstacles qui se sont dressés sur notre chemin. Alors il faut en être reconnaissant. Les émotions négatives comme la tristesse, la colère, la rancune, les regrets, nous empêchent d'avancer et d'être heureux. Alors que la gratitude apaise ces blessures et fait que nous en sommes fiers. Je pense que la gratitude, c'est une manière de vivre heureux avec tout notre passé, quel qu'il soit. Je pense aussi que la gratitude est une des solutions pour enlever ce premier poignard dont nous parlait Happy Buddha. Ces quatre clés que je vous ai partagées ce soir m'ont ouvertes de nombreuses portes. Je pense qu'elles sont accessibles à toutes et à tous, quel que soit l'obstacle auquel vous êtes confrontés. Quatre clés. Ça pourrait très bien marcher pour vous aussi. Alors je vous le dis aujourd'hui, j'aimerais remercier ce professeur de musique qui m'a dit que le piano, ce n'était pas fait pour moi. J'ai su laisser de côté la partie gratuite de son commentaire et prendre la partie constructive. J'ai donc joué une étude de Chopin et j'ai poussé mon niveau de piano encore plus loin. Une année après le commentaire de mon professeur de musique, cette étude de Chopin a été au programme de mon dernier examen de piano au conservatoire et cette vidéo m'a obtenu une bourse pour aller étudier aux Etats-Unis. Alors j'aimerais sincèrement remercier ce professeur de musique et j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui se sont dressées sur mon chemin, à tous les échecs et à tous les obstacles que j'ai dû surmonter, car ils m'ont permis de devenir meilleure et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Alors merci. Applaudissements 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 ...